Un peu avant 11h ce matin, les huttes flottantes sont levées par le flot, la mer envahit les Molières et vient s'étendre au pied de la falaise morte de Capornu. Un spectacle sans cesse renouvelé qui attire de nombreux visiteurs. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude menée pour le grand site. Les pics de fréquentation sont liés aux grandes marées, à l'ensoleillement et aux périodes de congés. Le visiteur type a en moyenne 49 ans, il vient en couple, en famille et aime observer la nature. Le moyen de locomotion pour venir sur le site, le moyen privilégié est la voiture. Et ensuite on s'est tout de même aperçu, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une part qui est non négligeable de pratiquants des pistes cyclables, d'utilisateurs du vélo. Parmi les sites étudiés, le ourdel est celui où la fréquentation a le plus augmenté en 10 ans, plus 30%. Grand gagnant, le chemin de fer de la Baie-de-Somme a progressé de 60%. Le but de l'étude est d'accompagner les flux touristiques et les attentes, construire plus de pistes cyclables, favoriser les modes de transport non polluants, aménager des parkings là où ils sont nécessaires. Le but c'est effectivement de garder l'esprit des lieux, donc une côte protégée, mais aussi de faire vivre la population et conserver son authenticité. Donc il faut trouver l'équilibre dans ce bassin d'emploi pour faire vivre la population picarde et puis aussi faire connaître notre belle côte picarde. Le label Grand Site, c'est une distinction, c'est aussi un engagement, celui de restaurer les milieux naturels et les paysages dégradés, mais aussi gérer les flux touristiques pour préserver les paysages. En 2017, six ans après sa labellisation, le Grand Site Baie-de-Somme devra prouver qu'il a tenu ses engagements.